Bonjour à tout le monde, bonsoir, bonne année aussi à tous ceux que j'ai pu voir. J'espère que ces fêtes se sont bien passées et que vous avez profité des moments précieux que nous avons eus avec les vidéos et le direct de l'église. C'était vraiment super génial. Donc moi, ce soir, pour l'introduction, j'avais sur le cœur depuis un moment comment on réagit des fois en tant que croyant, même avec la parole dans laquelle nous sommes baignés. On ne peut pas dire comment que la parole de Dieu dans notre église. C'était l'amour de Dieu. Je disparais de très bien. L'amour de Dieu. Je vais commencer. On va prier. Seigneur, on te remet ce temps, on te remet chaque chose, toutes les choses qui seront partagées ce soir, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. En ton nom précieux. Amen. Alors, il fait partie du caractère de Dieu, l'amour. On le voit dans 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Je répète un peu. N'importe qui peut se prétendre chrétien, mais en réalité, seuls ceux qui manifestent l'amour de leur Père Céleste participent à sa nature divine et sont réellement nés de nouveau. Je disais que souvent, on... « Ah, c'est le Seigneur, merci Seigneur, Seigneur. » Et dès qu'on a un petit problème, quelque chose qui nous arrive, le Seigneur disparaît. On oublie ce qu'il nous a promis, ce qu'il nous a donné le jour de notre conversion. Il nous a donné... La première chose qu'il nous a donné, c'est son amour. Et après, son amour, c'est avoir confiance en lui. Si on n'a pas confiance en Dieu, on ne peut pas avoir son amour parce qu'on le met de côté si on enlève notre confiance à Dieu. Dieu seul peut en être le véritable objet. Dieu seul est le véritable objet de cet amour qu'il nous donne. Parce que nous, on n'avait rien et il nous a tout donné. Mais cet amour, cette confiance, si je la place en Dieu, je vis dans la joie et dans la paix. Bien sûr, c'est le fruit de l'esprit avec les vertus. On le voit dans le psaume 65, verset 6. « Dans ta beauté, tu nous exhaustes par des prodiges. Dieu est notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Espoir de toutes les extrémités. » Alors nous, là, il y a marqué l'extrémité de la terre et de la mer, mais c'est dans nos vies aussi. Des fois, nous sommes extrêmes un peu. On ne suit pas. On ne suit pas. C'est-à-dire qu'on a perdu confiance dans la seule personne en qui on peut la mettre. Parce qu'on ne peut pas se mettre confiance en nous-mêmes. La confiance des croyants doit être placée en Dieu. On le voit dans 2 Corinthiens 1, verset 9. « Nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » Chaque fois que je place ma confiance en moi-même, il y a quelque chose qui se passe. Je perds la foi. Parce que je me connais. « Est-ce que je peux mettre confiance en moi-même ? » Il y a des fois, j'ai des doutes quand même. Mais dès que je reviens à Christ, parce que la confiance, elle est en Christ, par Christ, et dans la parole de Dieu aussi, dans sa volonté divine, elle est inaltérable. L'amour de Dieu, la confiance de Dieu est inaltérable. en Dieu elle-même, en Dieu, elle est éternelle, la confiance. En Dieu. Si je n'ai pas Dieu, ma confiance, elle n'est plus… Et moi, je me suis fait un petit mémo, je ne peux pas me faire confiance, seule la présence de Christ en moi me rassure. Seule la présence de Christ en moi me rassure. Elle est manifestée, l'amour de Dieu et la confiance de Dieu est manifestée envers les pécheurs. Jean 3, 16, 17, 18. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous, souvent, parce que c'est… Notre vie à nous, dans la généralité, c'est « Je crois en Dieu, mais je juge les autres. » Alors qu'il est dit qu'il ne faut pas juger. Et au verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Il n'a pas cru au nom du Fils unique. Unique du Fils de Dieu. Donc, c'est… Si je ne crois pas, je juge, mais je suis jugé aussi. Vous savez, je suis jugé de la hauteur à laquelle je juge les autres. La mission du Fils de Dieu, la mission du Fils est entièrement motivée par l'amour suprême de Dieu. C'est-à-dire que Dieu les motive… Christ n'est motivé que par une seule chose. L'amour est conditionnel de Dieu pour ses enfants et pour le monde. Parce qu'on le voit dans le verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Le monde, il ne précise pas Yvan, pasteur Georges, pasteur Johan, Monique, les gens qui sont présents. Non. A tant aimé le monde. C'est-à-dire qu'il aime tout le monde de Dieu. Si on se tourne vers lui, on peut être sauvé. Si on ne se tourne pas vers lui, eh bien, on est en rébellion contre lui. Le monde est méchant et pécheur. On le voit dans Jean 6, 32, Jean 6, 51. Le monde est pécheur sans Dieu. Pourquoi il est pécheur sans Dieu ? Parce qu'il prend la place de Dieu. Donc, c'est vraiment important de se remettre en mémoire que Dieu nous a aimés sans condition. Si je n'ai pas la confiance en ce que la parole de Dieu dit, je rate la cible. Parce que je vais commencer à me poser des questions qui n'ont aucun sens. Mais je vais me les poser. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Cru au nom, cette expression signifie plus qu'un simple assentiment intellectuel aux vérités de l'Évangile, il s'agit de faire confiance à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de s'engager à ses côtés. Le but du croyant, la vie du croyant, c'est de s'engager auprès de Jésus-Christ. Être à ses côtés, être partisan à son œuvre, mais pas faire l'œuvre, être partisan à son œuvre. Si j'ai retenu une chose, c'est pendant le Covid, je fais confiance en Dieu. Je fais confiance en Dieu. Mais pas tout le temps. Ou j'ai un peu de fier revit de voir si je n'ai pas le coup. Enfin, je prends l'exemple du Covid parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Ça peut être tout autre chose. Ou je n'ai pas arrivé à la fin du mois. Ou ma femme ne m'a pas dit bonjour ce matin parce que c'était le pied gauche. Il y a plein de choses comme ça. Mais non ! Place ta confiance en Jésus-Christ. Il est amour inconditionnel pour tous ses enfants. Si je voulais qu'on retienne quelque chose ce soir, c'est ça, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Et notre rôle en tant que croyant, c'est de faire confiance totale en Jésus-Christ. Lui seul peut nous amener là où Dieu a décidé qu'on aille. Il faut l'accepter, il faut être obéissant. Voilà, je vous laisse sur ce mot. Amour, confiance. Merci pour votre écoute.